Ça va Ashley ? T'as bien vécu ton emprisonnement ? Ouais, parfait. Salut tout le monde, je suis Inna à la salle et Nelik. Et aujourd'hui, on va essayer de ramener Ashley à sa famille. En espérant qu'elle ne se fasse pas embarquer à nouveau. Dis-moi Ashley, ça remonte à quand la dernière fois que t'as fait du sport ? Aucune idée, hein ? Ok, on va prendre là. Ah non, je peux même pas la faire sauter sur le lustre ! À la déception ! Bon, tant pis. Allez, ramène-toi ! P. Oui ! Salut princesse ! Trop bien ! Je me permets de ne pas être d'accord. Si vous devez le savoir, mon nom est Osman Sadler, le maître de cette finie, religieuse communauté. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez démontrer à tout le monde notre pouvoir de l'étonnement, bien sûr. Non plus les États-Unis pensent qu'ils puissent poliser le monde pour toujours. Oui, moi aussi, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu me dis tout ça ? Ça n'aurait pas été plus simple de rien dire et de me laisser partir avec elle ? Ah d'accord, tu veux aussi t'en servir en tant qu'hôtage, d'accord. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. Ah, d'accord, j'ai le futur colocataire dans ma tête. Non ? Ouais ? Oula, des arbanettes. Merde, ces œufs européens commencent à devenir développés. Youhou ! On va vivre un certain temps. On va vieillir puis on va mourir. Mais entre temps, aucune idée. Allez. J'ai quand même le cycle pour m'arrêter juste à la fin des épisodes. Juste à la fin des chapitres. Ok. Un tonneau. À moi, les sots. Bon, objectif, donc, retrouver Louis. Tout me porte à croire qu'il a de quoi gérer nos chers colocataires. En attendant, l'objectif aussi, c'est de ne pas mourir. Ils auraient pu me suivre, mais non, même pas. Ça demande trop d'efforts de sauter d'une fenêtre après tout. Bon, Haché. J'espère que tu es prête parce qu'on va devoir courir. Non, mais il n'y avait pas un toit. Ah non, c'est vraiment une cour. Mais pourquoi il y a une cour comme ça, c'est ça ? Bref, ce n'est pas important. Ah ! Un comité d'accueil. Donc. Accueillons-les comme il se doit. Mais j'ai 36 000 balles de pistolet. C'était qu'une torche. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un juste à côté de moi. Petit cadeau. Vous appréciez ? Ils apprécient. Et hop. Plus de chapeau. Tu vas être mouillé maintenant. Spock. Non, ce n'est pas du jeu, ça. Ah là. Il faut que je leur fasse, c'était deux fois la cervelle. Vous savez que la colocation, ce n'était pas facile, mais à ce point, quand même. Hop. Bon. Cela dit, en vrai, j'ai strictement aucune idée de où est notre objectif. Déjà, récupérons ce qui fait. Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? Je suis là. Ouais. En rouge, c'est non visité. Et en rouge, c'est bloqué. Donc, tout ce qui est là, c'est bloqué. Mais la zone ici. Ah, voilà. J'ai ma destination. Mais, comment est-ce que je suis censé y accéder ? J'ai, semble-t-il, raté un trésor. On va avancer, on verra bien ce que ça donne. Allez, tue-moi, Ashley. Je connais la route. Enfin, je crois. Ah, ils ont remis des trucs. Tellement aimables. Des sous. Ils sont gentils d'avoir laissé de quoi... De m'avoir laissé de quoi les piller. Hop. Hop. Ok. Prête à aller dans la tombe, Ashley ? Non ? T'inquiète. C'est pas la tienne. Allez. Ah, c'est calme. Il n'y a plus l'orage, plus rien. Juste le bruit de l'eau qui tombe du plafond. Hey, t'as vu ? J'ai une chic gamine avec moi. T'as des trucs à me vendre ? Ne regarde pas. Ne regarde pas. Est-ce que j'ai... Oui, bah oui, j'ai des trucs à revendre. Bien sûr que j'ai des trucs à revendre. Allez. On vise un petit peu. J'ai donc essayé de conserver euh... L'agre de la déveugnante pour l'essayer la prochaine fois que je croise des corbeaux. Nouvelle liste. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Red 9. Oh, il me re-revent le punicheur. Oh. Mais j'ai déjà un 9 mm, donc je vais garder mon 9 mm. Crosse de Red 9. Ouais, non, je vais rester avec euh... Avec ce que j'ai. Red 9, punicheur, TMP. Ah, ça, ça me plaît. Ouf. Ouf. Ouf, ça c'est plaisant. Je dirais 9 meilleurs pistolets du jeu. Je vais... Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais rester avec le pistolet de base. Après tout, j'ai déjà commencé à me l'améliorer. On est confortable avec. Donc, on va rester ainsi. Aïe, ils ont même remis des trucs à casser ici. Tac. Putain. Gain. Attends, on arrive dans le village. Donc, il va encore y avoir 3 tonnes d'ennemis à tuer. Oh, ils ont rempli. C'est le tonneau, mais ils l'ont pas rempli. Profitons. Petite sauvegarde. On ne sauvegarde jamais trop. Allez. On oublie pas de bien les utiliser comme il se doit. Je sens que j'ai avoir besoin du bon. C'est pas... Qu'est-ce que je disais ? Ils sont où ? Messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Oh, monsieur. Vous avez des uruts en rouge, vous savez. Non, non. Oh merde, oh merde. Viens par là, Ashley ! Ah, mais... Voilà. Non ! Tu recules ! Tu recules et dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà. Comme ça. C'est bon, tu peux te relever. Des petits états. C'est rudement sombre, il faisait plus clair quand je suis passé plus tôt. C'est... Quelle est ma destination déjà ? Sur la droite. Parce que le reste, ça a l'air d'être bloqué. Ok. Je crois par là. Oui. Ah, madame. Monsieur. Restez de l'autre côté de la barrière, s'il vous plaît. Oh, merde. Viens par là, Ashley. Ah, là. Ils sont où ? Ils sont là. Poc. Poc. Merde. Plus de balles. Pops. Merde. Mais arrête de bouger ! Ah, là. Madame. Non. Cueillis au vol. Ashley qui a fait un petit mouvement de victoire en voyant abattre cette vieille dame. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait ? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait, cette vieille ? Vraiment. Démunition des sauts. Hop. Je suis inabrutiée, c'est pas possible. Je savais que c'était là, mais... Qu'est-ce que j'avais vu ? Là. Une grosse boîte. Vide. Oui, certes, certes. Où ça ? Là. Monsieur. Une petite balle en pleine épaule. De l'autre épaule. Merde. Attendez que je recharge. La tête. La tête. Parfait. T'es sous. Je sais pas combien ça... Merde. Excuse-moi. Excuse-moi. Je n'en regarde pas où j'ai mis les pieds. Merde. Attends, mais elle était en train de mourir. Oups. 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 Euh... Utiliser sur... Comment je sais pour l'utiliser sur Ashley ? Voilà. Oups. Tout va bien, ma belle ? Désolée. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Prochaine fois, n'hésite pas à me le dire si je rate des pièges comme ça, hein. J'ai des balles, il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Allez. Ah, c'est là... C'est là où il y avait les poux, les poux. Oh ! Beaucoup trop loin, hein. Et s'il y a des... Oh, il y a des trucs. Oh, il y a des... Oh, il y a un message. Il y a un message secret. Et les balles. Serra est le troisième groupe. On ignore toujours où se trouve Serra. Il doit probablement utiliser des passages secrets que lui a montré son grand-père qui se chassait dans cette région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il se cache sur notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père était encore vivant, je l'aurais utilisé pour trouver Serra. Mais comment a-t-il su qu'un oeuf avait été injecté dans son corps ? De plus, le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'éclosion est préoccupant. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé avec notre bien juste avant l'arrivée de l'argent américain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il doit y avoir une autre personne dans le coup. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis et attendre que le médicament cesse de faire effet. Puis, lui injecter un autre. Cela fait, le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrecarrer nos projets. Ceux qui essaieront le payeront très cher. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, si je résume. D'un côté, nous avons Louis, le cobote, que nous avons plus ou moins secoué, qui semble avoir un remède ou au moins un vaccin temporaire contre les parasites. Et de l'autre côté, nous avons Syrah qui a probablement un remède pour, d'un côté, vaccin, de l'autre côté, remède. Sachant que le vaccin semble temporaire. Intéressant, intéressant. Cela fait deux personnes à retrouver. Et oui, s'en regarde. Bien. Dis-moi, Ashley, est-ce que tu as une idée de qui est... De qui est... Mais... De qui est Syrah ? Non ? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'espace personnel ? Est-ce que tu es obligé de me coller, de te mettre à littéralement 3 cm de mes doigts ? Ce qui me fait penser que j'avais vu des médaillons. Comme vous dites, monsieur. Comme vous dites... Wow, wow ! Ah ouais ! Efficace le flingue ! Ils sont morts pour de vrai ou pour de faux ? Allez ! Voilà ! Ils ont l'air d'être morts pour de vrai ! Mais voilà ! Je prends. Je prends. Salut, cow-boy ! Encore envie ou mort ? Reste au sol. Ah, la tête ! Oh, bonjour, madame ! Ce plongeon peut être la première ! Et elle a survécu. Ces européens sont vraiment incroyables. Euh, j'en ai vu. Il n'y avait pas un médaillot dans le coin ? C'est pas grave. Ah, si, 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 si ! Ah là ! Ah bah oui, c'est parce qu'il tournait... Euh, loot ! Du loot ! Est-ce qu'il y a du loot ? Attention, Ashley ! Ne te fais pas voir, euh, comme moi ! Bon, reprenons un petit peu de recul. Messieurs ! Euh, comment je peux vous rejoindre ? Moi, ça m'intéresse, hein, euh... Pouc ! Peut-être la première ! Pouc ! Non, reste au sol ! Au sol ! Au sol ! Merci ! Est-ce qu'on peut grimper, euh, là-dessus, peut-être ? D'une quelconque manière ? Peut-être en passant par ici ? Allez, c'est bon, on peut y aller ! Attends, non, il ne reste pas. Ah là, là, c'est bien ! Grimpons ! Tu me suis ? Elle m'a suivi ! Où le beau ! Hop ! Allez ! Tu viens ou t'as besoin d'aide ? Ah, ça va ! Elle sait se débrouiller, elle sait se débrouiller, la princesse ! Et, hop ! Là ! Merde ! Et... Une balle ! Tac ! Ta-da ! On les a presque tous ! Bon ! Et deux ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Super ! Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq ! Plus, deux, trois, cinq, quatre, cinq ! je devrais vraiment te refiler ma veste parce que moi c'est de voir c'est vraiment pas pratique une jupe pour faire des tests ferme les yeux ferme les yeux ah là là ce type me fera toujours marrer et il n'a rien c'est intéressant non toujours les flingues mais c'est tout rien d'intéressant peut-être lance-roquettes un jour que j'achèterai parce que bon c'est un lance-roquettes quoi mais en attendant quoi moi aussi j'en ai pourquoi ça ne m'étonne même pas et sinon vous comptez perdre combien d'hélicos avant de comprendre que c'est pas la solution ah je vois ou comment ils ont t'inquiète j'ai un pompe fort heureusement cette cabane était là l'ouïs l'ouïs cabaï je te cherchais non mais oh mais ça tu sembles déjà le savoir et tu bouges pas moi j'ai j'ai des jolies flingues alors non j'aimerais prendre une arme un peu plus adaptée voilà d'autres amateurs non mais il faut mourir ouais bon j'ai l'impression que l'usage du pompe est légèrement surestimé ouai ouais mais j'ai plus de balles de pistolet attends c'est quoi cette arnaque ouais t'inquiète je gère pas du tout je me suis laissé un peu surprendre c'est pas grave ok c'est le moment de changer d'armes hein c'est bouffé moi un peu ça vous m'en direz des nouvelles non mais bouge toi la co-boy non plus je crois qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui s'est pris des méga collatéraux de quoi tu veux que je me serve non vraiment heu c'est bon il me serve de quoi parce que là c'est pas clair ok c'est le moment de passer aux pompes pardon monsieur t'inquiète je gère romanos ok mais pourquoi je leur ai fait peur j'ai entendu de quelqu'un qui connaît très bien la région mais mais quel emmerdeur quoi qu'il en soit je pense qu'on va s'arrêter à la fin de ce chapitre justement profitons-en en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'était le cas moi je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine bye bye les gens voilà voilà